Je suis la présidente du réseau Philado, qui est un réseau pour les professionnels qui prennent en charge les adolescents dans des trajectoires complexes. C'est un réseau de coopération professionnelle qui organise de façon annuelle des formations. Aujourd'hui, la formation que je suis ravie d'accueillir est consacrée au phénomène d'emprise. Nous allons éclairer le phénomène d'emprise sous différentes facettes pour une meilleure compréhension de ces trajectoires complexes, notamment qui concernent des adolescents qui sont en dérive de radicalisation religieuse et qui nous permettent de comprendre comment des individus, avec leur trajectoire et leur vulnérabilité, vont rencontrer des environnements qui vont les soumettre à ces processus d'emprise. Je vais aborder le thème de l'emprise sous l'angle de la famille. Qu'est-ce que c'est que l'emprise dans la dynamique d'une famille ? Est-ce que c'est une famille qui est sous emprise ? Est-ce que c'est une famille dans laquelle certains membres de la famille prennent d'autres membres de la famille pour exercer sur eux un processus d'emprise ? Comment est-ce qu'on peut le prendre sur un plan systémique ? Je vais illustrer ça avec un certain nombre de familles radicalisées que je suis depuis quelques temps dans mon unité à la Salle-Pétrière à Paris. Je souhaiterais aborder le phénomène de l'emprise sous deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect habituel sur lequel tout le monde l'entend. C'est-à-dire la dimension psychologique. Quels sont les processus par lesquels les gens qui vont être sous emprise vont passer ? Et puis, ce qui me paraît plus important, c'est le deuxième aspect, que j'appelle l'aspect politique. A savoir l'appartenance de l'individu adepte à un groupe, un groupe de dépendance, dans lequel le pouvoir va se mettre en place entre celui qui est le dominant, qu'on appelle habituellement le gourou, et la personne qui est dans cette relation de soumission. Et qui fait que l'emprise va se mettre en place à son insu sans que la personne comprenne ce qui est en train de se passer. Et ce type d'emprise de nature sectaire spécifiquement, on va le retrouver également dans le processus de radicalisation. Je vais vous parler de l'emprise et de la violence sexuelle. Je vais aborder en fait les différentes formes de l'emprise dans le cadre de la violence sexuelle, en parlant de la pédophilie, du sadomasochisme, du harcèlement sexuel, de la violence sous l'emprise des toxiques et de la violence sexuelle en duo. C'était aussi pour nos deux équipes, Philado et Maison des adolescents, important de se positionner aussi comme contribuant à un travail de ressources et de réseaux professionnels. Et cette idée de mettre en mémoire les enseignements majeurs, les moments les plus forts de cette journée, n'est pas seulement pour donner un caractère moderne à la journée, mais plutôt de garder trace sur nos sites, des interventions, de faire en sorte que chacun d'entre vous, dans vos équipes, vous soyez à même d'engager des débats, des réflexions, qu'on puisse retrouver ces éléments. Donc c'est cette fonction ressources et mise en réseau qui est aussi amplifiée, on l'espère, par cette couverture médiatique. Nous serons vraiment heureux de reproduire cette journée, peut-être pas tout à fait à l'identique, parce que nous allons cheminer les questions de traitement et d'accompagnement de ces personnes sous emprise, étant vraiment au centre de nos préoccupations. J'ai trouvé la journée très riche et intense, beaucoup de questions soulevées, comme dans toutes les journées intéressantes, plus de questions que de réponses. Beaucoup de choses auraient mérité d'être développées, j'ai beaucoup de plaisir toujours à écouter Serge Efez. Donc je suis assistante sociale et ça me servira beaucoup. Non pas que j'ai appris plein d'éléments vraiment nouveaux, mais le tissage des interventions était très intéressant. C'est des phénomènes qui nous surprennent toujours, et là aujourd'hui c'était vraiment un grand moment de réflexion, très intéressant et très émouvant aussi de par les témoignages. Donc un grand merci, et puis on espère pouvoir bénéficier encore de formations de ce genre. Je suis éducateur spécialisé, voilà, donc la journée je l'ai trouvée très bien, et j'ai beaucoup aimé M. Chouglas qui est venu sur le registre du travail autour d'aborder la radicalisation et l'emprise sous le registre politique, voilà, parce que je pense qu'il ne faut pas passer que par la médecine. Je suis absolument ravie d'être venue assister à cette conférence sur une notion souvent qui est mal connue, je pense, à la fois par les professionnels de la santé psychique et aussi les professionnels du domaine judiciaire. Voilà, de ma part, des intervenants de grande qualité, comme j'aimerais en voir plus souvent dans ma pratique professionnelle, et je souhaite qu'une chose, c'est que mes collègues puissent assister beaucoup plus souvent à ce type de conférences et qu'elles soient reproduites.